Alors, rebonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce samedi 5 juin 2021, 9h20, alors du Québec, avec la Chine maintenant, qui a aussi une augmentation d'observations d'OVNI et de phénomènes aériens non identifiés, ça a augmenté, et l'armée a installé un nouveau système de suivi, donc, du côté de Pékin, imaginez-vous, donc voyez-vous, c'est vraiment une histoire mondiale, ça. Et, qu'est-ce que c'est, on ne le sait pas, mais ça nous rapporte la nouvelle suivante, ces jours-ci, il y a eu une augmentation de l'incidence des engins spatiaux extraterrestres ou OVNI en Chine, et pour suivre ça, l'armée chinoise a créé un nouveau système de suivi basé sur l'intelligence artificielle, afin que le mouvement de ces véhicules extraterrestres puisse être surveillé. Cependant, l'armée chinoise a également déclaré que ce ne sont pas nécessairement des véhicules extraterrestres, mais qu'ils doivent être suivis du point de vue de la sécurité. Donc, on en est là, chers amis, c'est un phénomène mondial, même le South China Morning Post qui a rapporté la nouvelle. L'armée chinoise utilise l'intelligence artificielle pour suivre l'augmentation rapide des observations d'OVNI. Pour l'armée populaire de libération, ce sont des conditions aériennes non identifiées, et l'intelligence artificielle est le meilleur moyen de les suivre. Les chercheurs chinois confirment que les rapports d'observation dans tout le pays sont en augmentation. Mais on ne sait pas, et on pense qu'il est plus probable que les extraterrestres soient responsables du côté de l'armée de libération chinoise, qui ne croient pas en grand-chose, et qui croient juste en Xi Jinping et Mao Zedong. Donc, on ne peut pas vraiment se fier à ça non plus. Et si les États-Unis nous ont donné, ou en tout cas je vous ai déjà parlé de ce rapport, qui n'est pas encore publié, mais qui a eu des coulages de ce rapport-là, je ne pense pas qu'on nous donne l'information précise qu'on a entre les mains. Je ne pense pas que ces gens-là, de ces hauts niveaux de l'armée chinoise ou américaine ou ailleurs, soient des purs imbéciles et ignorants. Je pense qu'on a sûrement de l'information, puis on ne veut pas nous la donner. Qu'est-ce que c'est? On ne saura jamais probablement. Ou on aura tout ça d'un point de vue de surprise. Mais comme la Pentagone, dans l'article du South China Morning Post, nous dit, il y a un rapport qui est attendu aux États-Unis, « Des chercheurs militaires chinois se sont tournés, eux, vers l'intelligence artificielle, pour suivre et analyser le nombre croissant d'objets inconnus dans l'espace aérien chinois. » L'armée de libération du peuple. C'est étonnant comment on appelle ça l'armée de libération du peuple, et c'est cette même armée qui vient museler, censurer, emprisonner les opposants au régime. Voyez-vous comment tout est dans la formulation. Ce sont des conditions aériennes non identifiées, une expression qui fait écho aux phénomènes aériens non identifiés de l'armée américaine, mais pour le public, ils sont mieux connus sous le nom d'OVNI, objet volant, non identifié. Donc, du côté de la Chine, on se tourne vers l'intelligence artificielle, mais on a une augmentation, là aussi, des cas d'observation dans tout le pays, en plus. Je vous reviens, j'ai plein d'autres petits clips à vous donner, des petites nouvelles. Flash! Bougez pas! Sous-titrage Société Radio-Canada